Bonsoir, alors cette conférence, j'ai commencé à la donner quand j'étais adhérent à la société d'astronomie de Rennes avant d'adhérer ici à Dijon. Et quand je la présentais, j'avais l'habitude de dire à mes auditeurs que quand la conférence sera finie, plus personne parmi vous ne se plaindra du temps qu'il fait. Donc, alors le jour est mal choisi aujourd'hui, mais bon, je sais, étant moi-même bourguignon d'origine, qu'il ne fait pas toujours ce temps-là dans notre région. Donc, je vous propose de faire un petit voyage interplanétaire afin de découvrir quelles sont les conditions météorologiques et climatiques que l'on peut supposer trouver sur d'autres planètes que la Terre. Donc, pour que le voyage vous soit le plus agréable possible et pas trop monotone, on fera des allers-retours d'une planète à une autre en prenant souvent l'exemple de celle que l'on connaît le mieux, même si on ne la connaît pas encore parfaitement, c'est-à-dire la Terre. Alors, je vais aborder un plan. Alors, surtout, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Ce n'est pas un cours que je fais là, mais il faut quand même que les choses soient un petit peu structurées. Donc, je ferai une brève introduction sur les planètes du système solaire, puisque c'est surtout de celle-là que je vais parler. Et puis ensuite, le plan, les trois parties que je vais aborder ici, donc ça sera, j'irai, du plus simple au plus complexe. On va donc commencer par une brève introduction. Le système solaire tel que vous le connaissez déjà si vous êtes adhérent à la SABE, tel qu'on vous l'a raconté, on vous le racontera le mois prochain d'après ce que j'ai compris. Mais donc, il y a certaines choses que vous savez sûrement déjà, mais qu'il faut revoir sous l'angle de ce qui peut être important pour expliquer les conditions climatiques. Et ces points importants, c'est d'abord ce qui est indiqué au-dessus ici, la distance de la planète par rapport au Soleil. Bon, ça paraît évident comme ça, mais on verra que ça ne l'est pas forcément pour toutes les planètes. Ensuite, le type de planète auxquelles on a affaire, les petites planètes rocheuses, donc les quatre premières ici, de Mercure à Mars, auxquelles on peut ajouter Pluton, qui n'est plus classé planète à part entière, mais qui malgré tout n'en demeure pas moins rocheuse quand même. Et puis les quatre géantes gazeuses, donc là, ces points-là sont très importants pour définir les conditions climatiques qu'on trouve sur toutes ces planètes. Alors, et ensuite, j'aborderai un petit peu, alors là, on ne sait pas grand-chose, ce ne sont que des simulations. Les traits médiatiques exoplanètes, on en découvre à la pelle ces derniers temps. Là, j'ai donné quelques exemples ici, l'article date déjà, mais ce sont, il y a ici les principales exoplanètes qui attirent le plus l'attention en ce moment, c'est-à-dire ces planètes-là, les planètes qui sont censées ressembler à la Terre, évidemment, puisqu'on cherche une jumelle de la Terre, on ne sait pas encore si on l'a trouvée, mais en fait, il y en a quelques-unes qui sont déjà candidates au titre. Et puis, ce type de planètes bizarres, là, de planètes dites océans, qui sera recouverte d'un océan global. Alors, le premier point que je vais aborder pour expliquer les conditions climatiques, celui qui paraît le plus évident, c'est-à-dire le rayonnement solaire. Alors, la carte d'identité du Soleil, qui, donc, c'est une étoile considérée comme de taille moyenne. Bon, maintenant que l'on fait des découvertes d'exoplanètes, on se rend compte que le plus grand nombre d'exoplanètes découvertes ne sont pas situées autour de ce type d'étoiles, mais d'étoiles plus petites et plus froides, mais c'est aussi parce qu'elles sont plus facilement détectables. Donc, peut-être que l'avenir nous fera découvrir davantage de systèmes planétaires en orbite autour d'étoiles de type solaire. Alors, le rôle du Soleil, là-dedans, donc, c'est ce qu'on appelle le forçage radiatif, c'est-à-dire que la température à la surface d'une planète, ce qu'on appelle la température d'équilibre, elle dépend d'une part de l'énergie que la planète reçoit de son étoile, c'est ce qu'on appelle du rayonnement visible, et puis, le rayonnement qui est réémis par la planète en question, donc là, sous forme de ce que l'on appelle du rayonnement infrarouge. Et c'est donc le bilan, là, qu'on représente ici sous forme d'une balance, c'est le bilan entre ce que la planète reçoit et ce que la planète renvoie, qui permet de définir la température moyenne à la surface de la planète. Après, tout n'est pas si simple, il y a trois paramètres que j'ai soulignés en dessous, ici, qui font modifier cette température d'équilibre. Donc, on va les voir l'un après l'autre. Le plus évident pour tout le monde, la distance par rapport au Soleil. Ensuite, on complique un peu la chose avec la période de rotation de la planète sur elle-même. Et enfin, l'albédo, je ne vous dis pas ce que c'est encore. On verra ça après. Après, alors, la distance de la planète par rapport à l'étoile. Donc, là, vous avez les distances en unité astronomique, le rayonnement solaire, et puis, donc, toutes les planètes, ici, qui sont placées en fonction de leur distance par rapport au Soleil, et du rayonnement qu'elles reçoivent du Soleil. Donc, bon, si je vous disais que plus on s'éloigne du Soleil, plus le rayonnement est fort, là, vous ne me croiriez pas, évidemment. Donc, ce qui est évident, c'est que plus on s'éloigne du Soleil, plus la planète reçoit un rayonnement de plus en plus faible. Alors, ce rayonnement diminue très vite au départ, moins par la suite. Et, comme on connaît exactement la valeur de ce rayonnement, on peut, par le calcul, définir la température d'équilibre, donc, qui est fonction de ce rayonnement solaire, et qui, donc, suit la valeur, l'évolution dans l'espace de la valeur du rayonnement reçu par les planètes. Alors, maintenant, si on superpose donc la courbe rouge, ici, la valeur de température d'équilibre avec toutes les planètes que j'ai représentées, y compris Pluton, en indiquant la température de surface mesurée ou estimée, mesurée, évidemment, sur Terre. Maintenant, on commence à avoir des mesures sur Mars, aussi. Par contre, pour les plus lointaines, c'est un peu plus difficile. Alors, il y a déjà un biais... Alors, d'une manière générale, on voit que ça coincide plus ou moins. Mais, par contre, il faut savoir ce qu'on mesure. Et on ne mesure pas la même chose. Là, je reviens sur la première diapo. On ne mesure pas la même chose, selon qu'on est sur une planète rocheuse ou sur une planète gazeuse. Alors, pour les planètes gazeuses, qu'est-ce qu'on fait ? Sachant qu'il y a un noyau solide, mais il est tellement loin, sous la masse de nuages et liquides, encore en dessous. On mesure la température au sommet des nuages. Alors, ce qui peut paraître curieux, d'ailleurs, c'est que ça coïncide à peu près. Sauf pour les deux plus grosses, Jupiter et Saturne, qui sont un peu plus chaudes. Je vous reparlerai un petit peu de ça à propos de Jupiter en particulier. Bon, elles ont une forte chaleur interne qui se propage vers les enveloppes extérieures, ce qui fait que ça fait monter la température. Alors, par contre, on va s'attarder un peu plus sur les petites rocheuses. Donc, alors, Mars correspond plus ou moins, Mercure aussi, bon, la Terre aussi. Alors, la Terre a une moyenne de 15 degrés. Il y a un siècle, cette moyenne était de 14 degrés. Elle s'est déjà élevée d'un degré. Mais on verra qu'en fait, elle devrait être beaucoup plus basse que ça. En fait, la surface de la Terre est un petit peu plus chaude qu'elle devrait, même sans parler de ce qui se passe maintenant. On verra ça tout à l'heure. Mais ce qui interpelle surtout, c'est Vénus qui crève l'écran. Là, sur ce graphique-là, je n'ai pas pu la mettre à la bonne place. J'ai mis une petite flèche. Elle est encore plus chaude. Alors, logiquement, ça devrait être Mercure la plus chaude. Eh bien, non. C'est Vénus qui est pourtant la deuxième planète dans l'ordre d'éloignement par rapport au Soleil. Mais c'est la plus chaude. Donc déjà, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui cloche si on ne prend en compte que la simple distance de la planète par rapport au Soleil. Donc évidemment, il faudra élucider ça. Alors, cette distance de la planète par rapport à son étoile, c'est quelque chose qui est redevenu très très à la mode avec les recherches d'exoplanètes. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on cherche précisément des planètes qui soient situées à une distance à laquelle la température est comprise en moyenne entre 0 et 100 degrés Celsius, c'est-à-dire où on est censé trouver de l'eau liquide à la surface. C'était la position sur Terre pour qu'on ait de la vie. Donc, a priori, on cherche des planètes qui sont situées dans cette zone-là, qu'on appelle la zone dite habitable. Bon, maintenant, cette zone habitable, elle est en train d'être un peu remise en question parce qu'après tout, pourquoi toutes les planètes auraient des conditions... Pourquoi faudrait-il des conditions absolument identiques à celles qu'on a sur Terre ? Mais bon, ça, je ne suis pas exobiologiste, donc je laisse le soin à un autre conférencier d'en dire plus là-dessus. Alors, donc, cette zone habitable, elle est d'autant plus proche de l'étoile que l'étoile est petite et froide, puisque plus elle est froide, évidemment, plus la température d'équilibre de la planète est basse à proximité. Par contre, en allant vers des étoiles plus chaudes que le Soleil, là, évidemment, la zone habitable est de plus en plus éloignée. Alors, la Terre, pour l'instant, est dans la zone habitable. Je dis pour l'instant parce qu'à une échéance d'un milliard d'années, un peu plus d'un milliard d'années, elle n'y sera plus, compte tenu de l'évolution du Soleil. Vénus, elle n'y est plus depuis longtemps. Elle est en deçà, donc, étant en deçà, elle est plus chaude. et Mars est un petit peu au-delà, donc, elle est, pour l'instant, trop froide. Alors, maintenant, deuxième paramètre, la rotation de la planète sur elle-même. Alors, qu'est-ce que ça implique au niveau de la température de surface ? Alors là, ce sont des simulations qui ont été faites dans le cadre de recherches sur les exoplanètes parce qu'on suppose, comme on a beaucoup de découvertes d'exoplanètes situées autour de petites étoiles donc beaucoup plus proches de leur étoile que la Terre et du coup, étant très proches de leur étoile, elles se retrouvent, alors, j'aime bien ce terme, ça fait un peu science-fiction, en état de verrouillage gravitationnel, elles se retrouvent en rotation synchrone, c'est-à-dire, dans le même cas que la Lune par rapport à la Terre, c'est-à-dire qu'elles présentent toujours une même face, une même face à leur étoile, donc on a une face en jour perpétuel et l'autre en nuit perpétuelle. Alors évidemment, vous imaginez bien ce que ça peut provoquer, dans ce cas-là, donc, on a des températures extrêmement élevées au centre de la face éclairée et des températures toujours extrêmement basses au centre de la face à l'ombre. Si on peut parler de zone habitable ici, ça serait seulement ici ce qu'on appelle le terminateur, c'est-à-dire la limite jour-nuit qui, sur ce genre de planète, est permanente. Et on aurait théoriquement des écarts de plusieurs centaines de degrés entre la face éclairée et la face à l'ombre. Alors maintenant, évidemment, le rythme de type Terre, lui, est plus favorable, c'est-à-dire la Terre est considérée comme étant une planète non, je me suis trompé, voilà, ici, la Terre est considérée comme une planète à rotation rapide, donc, le jour, la température n'a pas le temps de s'élever suffisamment intensément et réciproquement la nuit, ce qui fait que les écarts de température jour-nuit sont tamponnés par cette rotation rapide, ce qui fait que ça nous donne en moyenne des conditions de température beaucoup plus tempériques que ce qu'on pourrait trouver sur ce type de planète. Alors, ce type de planète n'existe pas précisément dans le système solaire, mais il y en a une qui s'en approche, c'est Mercure, qui est une rotation très lente sans être synchrone, et pour vous donner déjà une idée de ce que ça provoque sur Mercure, la nuit, on a des températures de surface de moins 180 degrés, et le jour plus 430 degrés, donc 600 degrés d'écart entre le jour et la nuit pour une planète qui n'est pas totalement synchrone. Alors, le dernier point, c'était l'albédo. Alors, l'albédo, c'est la proportion d'énergie que la planète réimait. Alors, c'est estimé soit en pourcentage, soit d'une valeur de 0 à 1, comme je l'ai indiqué ici, quand on est à 0, la planète absorbe toute l'énergie qu'elle reçoit, et quand on est à 1, elle renvoie tout. Sur Terre, ce qui a un albédo de 1, c'est le miroir. Alors, vous voyez qu'un astre, ici, en slide, l'une de Saturne, entièrement couvert de glace, qui est très clair, plus on a un corps clair et, si possible, sec, plus il renvoie de l'énergie. Donc là, comme on a une banquise globale qui recouvre en slide, on a donc une valeur d'albédo très élevée. Comme elle réémet toute l'énergie qu'elle reçoit, alors déjà, elle est loin du Soleil, mais en plus, le peu d'énergie qu'elle reçoit par rapport à ce qu'on a sur Terre, elle le renvoie dans l'espace. Donc ça nous donne une température de surface estimée à presque moins de 200 degrés. Alors, sur Terre, quand on voit une image de la Terre, comme ici, on se dit déjà que c'est plus compliqué à mesurer. On a des surfaces sombres, on a des surfaces très claires. Ce qui est très sombre ici, ce sont les océans, bien sûr. On a un bout de continent ici, en marron, et puis on a les nuages qui ont des teintes très diversifiées aussi, certains très blancs qu'on suppose devoir être très réfléchissants, mais d'autres beaucoup plus sombres. Alors, comment s'en dépatouiller avec tout ça ? On a des valeurs d'albédo, enfin, des fourchettes, on devrait dire, pour un certain nombre de types de surfaces. donc la neige fraîche à l'albédo le plus élevé et puis, vous voyez, plus on va vers le bas du tableau, plus on a des albédo, des valeurs basses, donc là où on a des surfaces qui absorbent l'énergie. Alors, ce qui est surtout important ici, plutôt que d'entrer dans tous les détails, c'est pas la peine, c'est surtout ça, les nuages, j'ai mis des points d'interrogation parce qu'en fait, il y a une telle diversité de types de nuages qu'une valeur d'albédo moyenne pour les nuages ne signifierait pas grand-chose. Alors, malgré tout ça, on arrive quand même à estimer l'albédo de la surface de la Terre à 0,3, ce qui est une valeur assez basse, ce qui implique donc que la surface de la Terre absorbe davantage d'énergie qu'elle ne renvoie. alors déjà ça, c'est un élément à ajouter pour expliquer ce que je vous ai mentionné il y a quelques instants, c'est-à-dire que la température de surface de la Terre est un peu plus élevée que sa température d'équilibre. Donc là, le fait qu'elle ait un albédo, une valeur assez basse de son albédo permet d'expliquer, est un premier élément d'explication d'une température plus élevée que la température d'équilibre. Alors, le point suivant qui va compliquer encore plus, c'est si une planète est entourée d'une atmosphère, parce que là, je vous ai donné des détails, des explications très théoriques, mais sans vous parler d'atmosphère, si on ajoute une atmosphère, évidemment, ça va compliquer un petit peu plus la situation. Alors, l'atmosphère, au départ, le terme a été inventé par rapport à l'air qu'on respire, mais il a été élargi avec toutes les découvertes quand on s'est aperçu que sur les autres planètes, on avait des choses complètement différentes de ce qu'on a sur Terre. Le fluide gazeux qui enveloppe la surface d'une planète qui est maintenue autour de la planète par la gravité. Et puis après, on va avoir ce que je vais vous décrire maintenant, c'est-à-dire la caractéristique de l'atmosphère d'une planète qui a des répercussions directes sur les conditions climatiques. Alors, la composition pour commencer. Alors là, on peut déjà... Bon, on ne va pas... Le but, ce n'est pas de décortiquer, analyser en détail. D'abord, je ne suis pas chimiste. Donc là, c'est l'angle de la climatologie qui va nous intéresser. On a déjà les deux grands types de planètes dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va... On ne va pas insister sur les jaunes gazeuses, pas pour l'instant en tout cas. Elles sont relativement homogènes les unes par rapport aux autres du point de vue de leur composition chimique. par contre, là, je tire plus votre attention sur les planètes rocheuses. Voyez un peu la différence d'une planète à l'autre. On a des cas de figure totalement contrastés. Et ce qui est intéressant à signaler, parce que ça, on va y revenir quand je vais vous donner quelques détails supplémentaires sur certaines de ces planètes, remarquez que Vénus et Mars ont une composition chimique assez voisine. Pourtant, on va voir que du point de vue des conditions climatiques, ça n'a absolument rien à voir. Et, en plus des planètes, certaines lunes sont suffisamment massives pour pouvoir retenir une atmosphère. Alors, on s'intéresse surtout par les temps qui courent à Titan. Titan, qui, pour certains, aurait une atmosphère qui pourrait ressembler par certains aspects à l'atmosphère primitive de la Terre. Donc, l'atmosphère de Titan intéresse beaucoup par rapport toujours au thème qui est très en vogue en ce moment, c'est-à-dire l'exobiologie, la recherche de vie sur d'autres planètes, y compris dans le système solaire. Alors, maintenant, cette composition chimique de l'atmosphère, qu'est-ce qu'elle, en quoi elle intervient sur les conditions climatiques ? Alors, ça, c'est peut-être un document que vous avez déjà vu. On l'utilise beaucoup pour tout ce qui concerne le changement climatique actuel. qui se passe ici. Ce qui compte ici, c'est de voir ce qui se passe d'une manière générale, c'est-à-dire que dans le cas de la Terre, ce qui est représenté ici, l'atmosphère ici, les rayons du Soleil qui se dirigent vers la surface de la Terre, une partie atteint directement la surface, mais voyez qu'en cours de route, il y en a une partie qui est absorbée par l'atmosphère et une autre partie qui est renvoyée vers l'espace. Mais voilà, là, finalement, on a la moitié qui atteint le sol, mais les conditions propres à la surface font qu'une partie est absorbée par la surface, donc là, c'est ce que je vous ai défini par rapport à l'albédo et il y en a une autre partie qui est renvoyée vers la surface par l'atmosphère ou réabsorbée par l'atmosphère. Donc, le rôle de l'atmosphère ici, c'est de maintenir une partie de cette énergie plus ou moins importante selon les cas, donc, à proximité de la surface de la planète. Donc, de toute façon, quelle que soit sa composition chimique, une planète entourée d'une atmosphère est... Enfin, la température d'équilibre d'une planète entourée d'une atmosphère est plus élevée... la température est plus élevée que la température d'équilibre définie uniquement par le forçage radiatif dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, donc, c'est... sans parler de ce qu'elle contient encore, donc, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Bon, ça, vous avez tous entendu parler de ça. Donc là, je ne parle pas de l'effet de serre par rapport à ce qu'on pourrait provoquer de nos jours, mais du strict point de vue naturel. Alors, dans le cas de la Terre, alors évidemment, on pense au dioxyde de carbone, mais j'ai fait exprès et pour cause de ne pas mettre le dioxyde de carbone en premier, parce que le gaz à effet de serre le plus puissant, c'est le rapport d'eau. Donc, s'il y a de l'eau dans l'atmosphère, on est sûr d'avoir un effet de serre très important. Bon, puis ensuite, eh bien, on a les autres d'oxyde de carbone, méthane en particulier. Donc, la présence de ces gaz à effet de serre augmente le pouvoir absorbant de l'atmosphère et donc favorise l'échauffement de la surface de la planète. Alors, par rapport au dioxyde de carbone, puisque c'est celui qui est le plus à la mode, mais c'est aussi celui qui est en très grande abondance sur certaines planètes proches de la Terre, donc Vénus et Mars, enfin, en grande abondance, en proportion, j'entends. Si on compare la Terre et Vénus, donc là, c'est le même graphique que ce que je vous ai montré précédemment, un peu plus schématisé, mais que j'ai remis ici pour vous comparer avec ce qui se passe sur Vénus, où là, on a donc une atmosphère composée à plus de 95% de dioxyde de carbone, donc là, l'effet de serre est beaucoup plus puissant que sur Terre, et puis on a en plus une couverture nuageuse qui est extrêmement dense, extrêmement épaisse, beaucoup plus que sur Terre, puisqu'elle recouvre totalement la surface de la planète, les images que l'on a de Vénus, on ne voit pas la surface, enfin, les images visibles, on ne voit pas la surface. Donc là, tout le rayonnement est piégé à la surface, ce qui a provoqué un emballement de l'effet de serre. En fait, l'emballement de l'effet de serre, au départ, Vénus a connu des océans dans les premiers temps de sa vie, si on peut dire, étant plus proche du Soleil, l'évolution du Soleil a fait qu'elle s'est réchauffée, le rayonnement a augmenté plus vite que sur Terre. C'est ce qui attend la Terre dans le prochain milliard d'années, mais Vénus l'a connue il y a 3 milliards d'années. L'augmentation du rayonnement solaire sur Vénus a évaporé totalement les océans vénusiens. Donc on a eu d'abord un effet sauna, si on peut dire, c'est-à-dire que toute la vaporisation des océans a saturé complètement l'atmosphère de Vénus en vapeur d'eau et c'est ça c'est en premier lieu la vapeur d'eau qui a provoqué l'emballement de l'effet de serre sur Vénus et par contre-coup ensuite la disparition totale de l'eau ne reste plus que le dioxyde de carbone. Donc ça c'est ce qui se produira sur Terre dans un milliard d'années on a encore le temps. Enfin pour l'instant. Alors si on passe en revue toutes les planètes avec ce que je viens de vous expliquer Mercure donc rotation lente donc ce que je vous ai expliqué précédemment elle n'a pas d'atmosphère donc du coup pas d'effet de serre donc elle a ces écarts de température énormes les plus importants de tout le système solaire que je vous ai décrit tout à l'heure la Lune présente des conditions un petit peu comparables même si l'écart est un peu moins fort Vénus donc une atmosphère extrêmement dense d'ailleurs la pression atmosphérique sur Vénus est 92 fois supérieure à celle sur Terre on est complètement broyé si on y va si on arrive à se poser dessus l'effet de serre intense suite à ce que je viens de vous expliquer donc un joli petit 464 degrés en moyenne c'est le temps sur Vénus et si on vous demande comme ça si vous ne savez pas comment décrire vous dites c'est couvert mais chaud la Terre la Terre 15 degrés en moyenne grâce à son effet de serre grâce à son effet de serre je devrais plutôt dire pour le grâce à je devrais plutôt dire le 14 degrés d'il y a un siècle c'est à dire avant les forçages anthropiques mais s'il n'y a pas d'effet de serre du tout on serait à moins 18 degrés alors je vous laisse le choix pour l'instant il vaut mieux les 15 degrés que les moins 18 degrés alors Mars atmosphère très ténue c'est pour ça que ces 95% ou 95% ou 16% de dioxyde de carbone ça ne fait pas tellement réchauffer la planète il ne lui reste plus grand chose donc étant plus éloigné du soleil il faut se contenter en moyenne d'un petit moins 63 sachant qu'il y a des saisons sur Mercure on y reviendra après la température peut atteindre 25 ou 30 sous l'équateur alors enfin le point suivant concernant les atmosphères je vous ai parlé de la composition chimique les mouvements parce que le problème c'est que les atmosphères ça bouge c'est un fluide donc par définition ils bougent là on complique un petit peu la chose alors qu'est-ce qui se passe on part de l'exemple de ce qu'on a sur Terre la surface de la Terre échauffée par le soleil le rayonnement solaire arrive à la verticale en moyenne toute l'année sous l'équateur donc c'est autour de l'équateur qu'on est censé avoir l'échauffement maximal l'air chaud s'élève la pression baisse donc on a un mouvement ascendant qui se met en place et des cellules convectives qui se mettent en place de part et d'autre de l'équateur et sous les tropiques l'air s'affaisse entre le tropique et 30 degrés de latitude nord et sud là c'est ce qu'on appelle les ceintures anticycloniques dynamiques l'anticyclone des Açores en fait partie alors que sous l'équateur en moyenne on a ce qu'on appelle la zone de convergence intertropicale c'est à dire les alisées des deux hémisphères qui convergent et comme on a de l'air humide on a une ceinture de nuages et des fortes précipitations alors ce système là de deux cellules convectives de chaque côté de l'équateur c'est ce qu'on appelle les cellules de Adelaide du nom du savant britannique qui en a découvert le principe au 18ème siècle si on regarde ça vu du ciel et bien là on voit que il faut compliquer encore un petit peu parce que la terre elle tourne on a vu que la terre elle tournait c'était pratique parce que ça nous permettait d'avoir des températures pas trop élevées le jour et pas trop basses la nuit et la zone de convergence intertropicale dont je viens de vous parler alors voyez le plan vertical on l'a ici comme ce que je vous ai montré précédemment si on regarde maintenant à plat sur la surface de la terre et bien la rotation de la terre fait que les masses d'air sont déviées on a des vents d'est donc les alizés sont donc des vents des vents d'est on a ce mouvement de déviation des alizés convergent vers l'équateur vers la droite dans l'hémisphère nord vers la gauche dans l'hémisphère sud dû à ce qu'on appelle la force de Coriolis c'est une force qui est donc liée directement au mouvement de rotation de la terre et c'est donc ça qui met en qui en surface vous avez vos anticyclones qui tournent comme ça l'anticyclone des Assures il est là par là et puis inversement dans l'hémisphère sud et la déviation l'attitude moyenne nous fait arriver des vents d'ouest donc aux latitudes moyennes nord mais compte tenu de la déviation dans l'hémisphère sud on a également on ne voit pas ici parce que c'est masqué là on a également des vents d'ouest aux mêmes latitudes aux latitudes moyennes dans l'hémisphère sud donc sur la terre on a donc ce type de schéma que j'ai schématisé ici sur Vénus qui a une rotation beaucoup plus lente ben là la force de Coriolis ne joue pas ou presque pas ce qui fait que on n'a pas le mouvement de déviation des vents lié à la force de Coriolis par contre on a tout simplement un mouvement très simple d'air du pôle vers l'équateur donc des circulations uniquement méridiennes et les cellules de Adelaide existent aussi sur Vénus mais du coup elles se trouvent étirées de l'équateur vers chaque pôle donc on a un système de circulation atmosphérique beaucoup plus simple sur ce type de planète que sur la terre à rotation rapide où l'on a d'autres cellules qui se mettent en place aux latitudes moyennes et aux latitudes élevées plus la rotation est rapide plus la circulation atmosphérique s'organise en bande zonale de direction alternée et l'exemple le plus spectaculaire dans le système solaire c'est Jupiter parce qu'en plus on peut le voir au télescope alors on ne va pas tourner à cette vitesse là par contre ça a été mis en accéléré évidemment mais Jupiter tourne deux fois plus vite que la terre sur elle-même et vous voyez on voit bien l'alternance de bandes zonales de direction opposées qui sont beaucoup plus nombreuses sur Jupiter vu qu'elles tournent plus vite encore donc ce qu'on peut voir au télescope c'est plus ou moins ça avec les couleurs à peu près enfin moi mon expérience personnelle j'ai vu uniquement ces deux là les deux marrons là les deux plus épais ici je ne sais pas si parmi vous certains ont eu l'occasion de voir les autres mais bon on peut peut-être mais en tout cas elle a cette apparence là quand on la voit au télescope donc ce qu'on appelle les zones ce sont les mouvements on a des mouvements ascendants et les ceintures des mouvements descendants alors ça a été modélisé de cette façon là les deux schémas ici montrent la même chose d'une façon un petit peu différente mais celui-là donne plus de détails ce qui est important ici surtout c'est de voir que on a cette forte chaleur interne de la planète qui se propage aux couches aux enveloppes supérieures et c'est ça qui met en place des cellules convectives très très puissantes avec et qui permet donc de définir des mouvements ascendants et subsidants au niveau des zones et des bandes et en altitude des courants jet on en a sur Terre aussi mais sur Jupiter c'est infiniment plus intense alors maintenant il y a l'attache rouge alors l'attache rouge c'est un anticyclone compte tenu de la rotation des vents mais sur Jupiter anticyclone ça veut pas dire tant calme ça veut tout simplement dire que le vent s'ouvre dans le sens contraire que dans un cyclone on estime la vitesse du vent à 864 kmh donc c'est pas spécialement calme et bon c'est immense parce qu'autrefois on pouvait faire tenir trois fois la Terre dedans maintenant elle s'est un petit peu rétrécie je crois qu'il tient deux fois la Terre mais bon c'est déjà pas mal alors maintenant pour terminer sur ce point là les planètes à rotation synchrone je vous ai parlé de ça sous l'angle purement de la température au niveau de la circulation atmosphérique ça ferait des choses assez rigolotes si ça se vérifiait parce que comme on n'a pas d'exemple dans le système solaire ce ne sont que des simulations là vous avez l'exemple de la Terre donc vous avez représenté vous voyez ici les vents sous forme de flèches puis différents paramètres le pourcentage de nébulosité plus c'est rouge plus il y a de nuages plus c'est bleu plus le ciel est dégagé une humidité relative plus c'est rouge plus c'est humide plus c'est bleu plus c'est sec alors dans l'exemple de la Terre on retrouve bien ce que je viens de vous décrire la circulation zonale avec les alizés ici la zone de convergence intertropicale avec des nuages on voit bien les ceintures anticycloniques nord et sud les latitudes moyennes et hautes latitudes avec les vents d'ouest et plus de nuages sur une planète à rotation synchrone et bien là ça ne peut pas se passer de la même manière puisque là la force de Pérgolis ne joue pas du tout là on a un mouvement d'air qui se mettrait en place entre la face à l'ombre froide et la face éclairée donc surchauffée en permanence donc là vous avez la face éclairée dans ce cas là si le cas si le cas se produit vous avez donc un énorme appel d'air vers le centre de la face éclairée c'est un fonctionnement identique si vous voulez à celui de la brise de mer sauf que là on a une brise si vous voulez d'échelle planétaire et si on a de l'air humide on a un bouillonnement de nuages convectifs au centre de la face éclairée donc attisé par ce mouvement permanent d'air venant de la face à l'ombre j'aimerais vraiment voir ça en vrai ça devrait être assez marrant mais pour l'instant donc il faudrait le vérifier de visu donc voilà comment ça peut être schématisé on a si vous voulez une cellule de Adelaide sauf que au lieu d'être entre l'équateur et le pôle elle est elle circule entre le centre de la face à l'ombre donc avec des hautes pressions liées à l'air froid subsidant et vers le centre de la face éclairée avec des basses pressions permanentes l'air chaud qui s'élève et puis un courant de retour exactement comme avec les cellules de Adelaide sauf que là la cellule en question elle est planétaire et chevauche le terminateur ici dernier point c'est le plus compliqué de tous contrairement à ce que peut-être on pourrait penser les saisons bon et ben non en fait c'est le plus compliqué on va voir pourquoi alors qu'est-ce qui détermine les saisons c'est ce qu'on appelle l'obliquité c'est-à-dire l'inclinaison de l'axe de rotation de la planète sur le plan de l'écliptique le plan le plan orbital donc plus l'axe est vertical moins il y a de contrastes saisonniers on va voir pourquoi avec un petit schéma tout à l'heure sur Mercure par exemple il n'y a pas de saison plus l'axe est incliné on va le voir avec la Terre Mars un petit peu plus Saturne encore plus Uranus là plus l'axe est incliné plus les saisons déjà on a des saisons dans ce cas là et plus ces saisons sont contrastées on va voir maintenant pourquoi voilà un petit schéma qui vous montre l'impact de l'obliquité sur le rayonnement reçu par bande de latitude on a les latitudes ici pôle nord pôle sud le rayonnement plus fort vers le rouge marron plus faible vers le bleu et l'obliquité ici de 0 à 90 avec ici indiqué toutes les planètes du système solaire où elles se placent par rapport à l'Europe d'équité là j'ai indiqué en tièreté celui de la Terre donc on voit qu'en moyenne la Terre reçoit un rayonnement plus fort au niveau de l'équateur et des basses latitudes et beaucoup plus faible aux hautes latitudes par contre alors plus on va vers des obliquités faibles plus ce contraste se renforce puisque dans ce cas là dans le cas de Mercure par exemple Mercure reçoit chaque bande de latitude reçoit toute l'année le même rayonnement solaire donc il fait toujours plus chaud sous l'équateur toujours plus froid au pôle plus on va vers des obliquités fortes plus on a une alternance d'un hémisphère à l'autre qui reçoit où cette valeur de rayonnement donc est plus ou moins forte à des latitudes plus élevées dans l'été de l'hémisphère par exemple sur Terre quand je parle d'été nord donc ce rayonnement va avoir tendance à être plus fort à des latitudes plus proches du tropique nord et en été austral par contre là le rayonnement est plus fort à des latitudes plus proches du tropique donc du Capricorne et en se dirigeant vers des obliquités très bizarres comme celle d'Uranus dont l'axe de rotation est à l'horizontale et bien là on se retrouve avec le phénomène inverse c'est à dire que ce sont les pôles qui reçoivent le rayonnement le rayonnement le plus fort alors comme il y a des saisons sur Uranus puisque l'obliquité est forte mais donc là c'est chaque pôle qui reçoit en alternance qui est alternativement exposé face au soleil donc en alternance chaque pôle reçoit le rayonnement le plus fort alors que l'autre est à l'ombre alors dans le cas de Mercure qui n'a pas de saison du coup la lumière est perpétuellement rasante au pôle ce qui fait qu'on a pu détecter de la glace ce qui est un comble pour la planète la plus proche du soleil de la glace dans les cratères du pôle nord qui sont perpétuellement à l'ombre avec une température de surface estimée à moins de 123 degrés donc bien plus basse presque aussi basse que ce qu'on estime sur Pluton donc c'est assez extraordinaire ça dû à l'absence de saison la terre donc voyez ce qui se passe par rapport aux solstices d'été nord d'été sud et bien c'est alternativement l'hémisphère nord le 21 juin et l'hémisphère sud le 21 décembre qui reçoivent le maximum d'énergie solaire par contre aux équinoxes et bien là toutes les latitudes reçoivent la même quantité d'énergie solaire alors du coup ça a des applications sur notre circulation atmosphérique tout ça parce que je vous ai dit on avait en alternance c'est plutôt le tropique nord plutôt le tropique sud qui reçoivent le maximum d'énergie solaire donc du coup notre zone de convergence intertropicale ce que je vous ai montré là c'était en moyenne et la moyenne ici elle se produit au période des équinoxes mais au mois de juillet tout bascule vers le nord évidemment puisqu'il fait plus chaud dans les parages du tropique du cancer donc la ZCIT remonte à des latitudes plus septentrionales repoussant devant elle les anticyclunes sud tropicaux et du coup les systèmes perturbés d'ouest des latitudes moyennes tout bascule vers le nord et ce qui fait que dans l'hémisphère sud qui lui est en hiver et bien là les circulations perturbées sont situées à des latitudes plus basses par contre en janvier tout bascule vers le sud c'est à dire la ZCIT migre vers le tropique du Capricorne repoussant devant elle les anticyclones et les systèmes perturbés d'ouest des latitudes des latitudes extra-tropicales par contre je ne sais pas si vous avez remarqué mais on montre un balancement plus spectaculaire plus important dans son ampleur en juillet qu'en janvier là c'est un paramètre qui complique encore la chose c'est que sur Terre il y a des continents et des océans et qui ne sont pas répartis de façon régulière à la surface du globe l'hémisphère nord est plus continental que l'hémisphère sud ce qui fait que l'hémisphère nord se réchauffe plus intensément l'été et se refroidit plus intensément l'hiver se réchauffant plus intensément l'été la ZCIT remonte plus au nord en juillet qu'elle n'atteint des latitudes plus élevées en janvier dans l'hémisphère sud puisque l'hémisphère sud est un hémisphère surtout océanique donc là les contrastes de température sont moins fort et donc la ZCIT va atteindre des latitudes moins élevées et si on résume ça moi j'aime bien ce petit graphique là alors les bretons soit ça les a fait rigoler soit ça les a fait bondir je précise bien que ça c'est vu sous l'angle des moyennes attention je précise bien le fait que l'on ait une répartition des terres et des mers sur terre ça complique les impacts des saisons en termes de météorologie aux latitudes moyennes quand vous êtes à l'ouest des continents vous êtes sous vous êtes au vent des circulations d'ouest donc vous avez des circulations perturbées qui peuvent atteindre nos latitudes toute l'année mais compte tenu du balancement méridien en hiver-été on a plus d'ensoleillement l'été évidemment puisque les perturbations sont quand même décalées vers le nord vers l'intérieur des terres il fait plus froid l'hiver plus chaud l'été donc plus de neige l'hiver à Munich plus d'orage l'été Dijon étant situé à mi-chemin entre Rennes et Munich pour avoir une idée de ce qui se passe à Dijon tout simplement vous ajoutez par rapport à Rennes un soupçon de neige et de gel en plus et l'hiver et un soupçon d'orage en plus l'été de l'autre côté du continent nord-asiatique là on est sous le vent donc là on a des contrastes bien plus importants que même qu'en Europe centrale en Chine du Nord avec des hivers très froids très sec sous l'influence de l'anticyclone sibérien et l'été la continentalité qui se mêle à des remontées orageuses liées à des masses d'air tropicales venant du sud alors quand on va vers des latitudes plus basses l'atitude méditerranéenne l'hiver on est sous l'influence des circulations perturbées d'ouest donc il pleut l'été on est sous l'influence de la branche subsidente de la cellule de Adelaide donc anticyclonique il fait sec il fait beau on va plus loin vers sous le tropique là à soin c'est sous le tropique même alors là on est en permanence sous l'influence de la cellule de la branche subsidente de la cellule de Adelaide Nord donc on a toute l'année un temps anticyclonique est sec maintenant on se dirige vers l'équateur on est en Inde là l'hiver on est sous la branche subsidente de la cellule de Adelaide il fait beau il fait sec l'été on est sous l'influence de la zone de convergence intertropicale qui remonte vers le nord c'est la mousson il pleut sur mars les saisons sont plus contrastées encore que sur terre en raison d'une obliquité un petit peu plus forte donc là on a on a des choses qui ressemblent quand même bon sauf que là il faut enlever l'humidité on a deux cellules de Adelaide Nord et Sud qui existent de part et d'autre de l'équateur à l'équinoxe par contre en hiver et en été là la saison étant plus contrastée et en plus on est sur une planète totalement totalement sèche totalement continentale là dans l'hémisphère d'été la circulation d'ouest disparaît totalement et elle est remplacée par les cellules de Adelaide qui remontent à des latitudes beaucoup plus élevées que sur terre et qui n'existent donc plus dans ce cas là que dans l'hémisphère d'hiver cette circulation atmosphérique rythme les grandes tempêtes de poussière qui peuvent se produire sur Mars une fois tous les dix ans elles peuvent englober la planète entière alors comme je vous l'ai dit c'est une planète totalement sèche il n'y a pas d'obstacle océanique donc elles peuvent plus facilement et la gravité étant plus faible en plus elles peuvent plus facilement recouvrir la planète entière alors il y a une saisonnalité des tempêtes de poussière sur Mars toutefois alors il faut préciser quelque chose en plus par rapport à ce que je vous ai expliqué avec l'obécuté la distance au soleil joue quand même c'est à dire que en été en été austral Mars est plus proche du soleil que donc en hiver austral ce qu'on appelle le périélie ce qui fait qu'on a un un plus gros contraste sur Terre le phénomène existe existe aussi mais l'écart entre les deux est plus fort l'excentricité c'est à dire la forme de l'orbite de Mars est plus importante que celle de la Terre donc on a plus de différences entre aphélie et périélie ce qui fait qu'on a plus de contraste entre l'énergie reçue en été et en hiver surtout dans le cas de l'été austral qui se trouve être se produire au moment où la planète est la plus proche du soleil donc du coup on a un échauffement de la surface qui permet des mouvements atmosphériques à différents niveaux d'échelle du simple tourbillon de poussière jusqu'à la tempête géante et qui se mettent préférentiellement en marche durant cette période-là et enfin Titan qui a une obiquité alors Titan là je le considère comme une planète à part entière il faut bien dire les choses c'est la deuxième lune la plus importante après Ganymède dans le système solaire si il orbitait autour du soleil il serait une planète à part entière compte tenu de sa taille j'entends alors il a une obiquité encore plus forte que la Terre et Mars puisqu'il hérite de l'obiquité de Saturne évidemment qui est plus forte donc des saisons encore plus contrastées alors là c'est une image qui a été obtenue de Titan lors du survol de la sonde Chassini on voit qu'il y a des nuages alors Titan intéresse beaucoup aussi parce qu'il y a du liquide à sa surface sauf que le liquide en question c'est du méthane et de l'éthane mais on a un cycle du méthane comme on a un cycle de l'eau sur Terre avec évaporation nuages pluie rivière et des lacs qui se trouvent d'ailleurs surtout aux hautes latitudes la vue a été prise à l'équinoxe alors là on a l'impression que c'est la Terre avec la zone de convergence intertropicale au niveau de l'équateur à l'équinoxe comme Mars comme la Terre on ne voit pas la différence c'est aux saisons extrêmes qu'on voit la différence compte tenu de sa plus forte obiquité alors là on a des cellules de Adelaide alors à l'équinoxe on en a une une au nord une au sud comme sur la Terre et comme sur Mars mais en été austral on a une cellule unique étirée d'un pôle à l'autre la branche ascendante étant située évidemment pour ce qu'on est en été austral au niveau du pôle sud donc là il pleut à proximité du pôle sud il pleut du méthane ça remplit les lacs au pôle sud été nord soit c'est d'été boréal et bien là c'est l'inverse on a une cellule unique du pôle sud vers le pôle nord avec branche ascendante au dessus du pôle nord donc là il pleut au pôle nord donc ça nous fait un régime semblable aux moussons sur Terre sauf que les moussons au lieu de se balader comme sur Terre d'un tropique à l'autre et bien là elles se baladent d'un pôle à l'autre donc ça donne des conditions climatiques beaucoup plus contrastées donc en conclusion alors on n'est pas si mal chez nous maintenant bon je vous ai dit on a un petit répit d'un milliard d'années pour profiter de la séquence principale du soleil avant que ça commence à mal tourner bon ben essayons de faire en sorte de ne pas anticiper l'échéance donc là je n'en dirai pas plus et puis bon ben je remercie toutes ces personnes là qui m'ont fourni une aide soit en termes de conseils soit en m'envoyant des documents que j'ai pu utiliser pour ce diaporama et puis bon ben à suivre voilà je vous remercie merci Merci.